Salut les gars, c'est William pour Zona et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tester des objets que je vous ai trouvés sur internet. Des objets complètement WTF et des objets complètement révolutionnaires dans le monde du vélo. Je vous ai fait une petite rubrique spéciale vélo. Les objets, les meilleurs objets que j'ai trouvés sur le marché ou alors qui ne sont pas encore sortis. Donc des exclus dans cette vidéo. Deux choses à vous dire, des objets seront à gagner et c'est NordVPN. On les remercie qui se font de souris. Cette vidéo, ils m'ont permis d'acheter plein d'objets que je vais pouvoir vous donner à la fin de la vidéo. Donc restez bien et on attaque avec le premier objet. C'est parti. Voilà le premier objet. A ton avis, qu'est-ce que c'est ? C'est pas des c*****, c'est des bike balls. C'est une lumière que tu viens accrocher à l'arrière de ta set ou alors des laissons sac à dos comme vous voulez. Pour que dans la nuit, tu puisses être repéré par les voitures. T'as trois modes. T'as le mode qui clignote rapidement comme ça, qui change de couleur. Vert, bleu, violet. T'as le mode un petit peu rapide, la ball excitée. Celle-là, elle clignote dans tous les sens. Et tu as le troisième mode un petit peu plus soft qui clignote d'une seule couleur, bleu tout le temps, tac, tac. La bike ball, c'était la bike ball. C'est le premier objet que je vous ai déniché sur internet. Est-ce que tu trouves ça cool ou pas cool ? Marque dans les commentaires à chaque fois les objets. Il fallait l'accrocher à l'arrière de mon vélo pour voir ce que ça donne. C'est complètement what the fuck. Moi, je valide. Allez, on passe au deuxième objet. C'est parti. Deuxième objet, on est sur un casque. Là, jusque-là, quelque chose d'ordinaire, un carton. Ça s'appelle le casque Kenny Connect. Donc, c'est un casque qui est connecté au téléphone, qui va permettre de recevoir l'écoute téléphone, de diffuser de la musique directement dans ton casque. Donc, on va le déballer. On va voir ce que ça donne. Alors, le petit emballage. On a le manuel juste ici. On va regarder ça tout à l'heure, savoir comment ça fonctionne. Alors, le casque, déjà, premièrement, il est livré avec ce petit câble. Là, on va voir à quoi ça sert. Je pense que c'est pour recharger les batteries dans le casque. Là, on a une petite trappe là sous la mousse. Tu vois, on vient directement brancher le câble ici. Et ça recharge le casque. Donc, voilà, super simple. C'est un casque qui est super simple d'usage. Mais dans un premier temps, on va regarder l'esthétique. Je trouve ça assez stylé. Assez sobre, noir mat. C'est un noir mat qui est très joli. Un look qui est vraiment urbain. Typé vélo de ville. Il y a un réglage à l'arrière ici de la tête. Assez simple. Et surtout, c'est ça qui va nous intéresser. Tout se passe ici. Les boutons plus et moins pour le son. Ici, les haut-parleurs. Un de chaque côté. Un ici, un ici. Et le bouton central pour l'allumer. J'aurais pensé que c'était plus lourd. Mais franchement, c'est un casque qui est assez léger. Il y a une petite mousse ici pour le menton. Que ce soit agréable. Bluetooth activé sur le téléphone. Appuyer sur le bouton de fonction pendant 3 secondes jusqu'à entendre Power On. On va essayer 3 secondes. 1, 2, 3. Power On. Connected. Connected. Donc là, il est connecté. Je vais prendre mon téléphone. Et normalement, maintenant, quand je mets de la musique. On va aller sur YouTube. On va prendre un truc au pif. On doit pouvoir avoir de la musique directement sur son casque. Hop. Donc là, on s'imagine sur un vélo. On va voir si ça marche. Énorme. J'entends vraiment le son qui arrive ici, en fait. Directement sur les oreilles. On va essayer le bouton plus, moins. Je ne sais pas si je fais le plus ou le moins, là. Là, je suis le plus. Énorme. Les sensations, elles ne sont pas du tout comme des baladeurs, en fait. Je pense que c'est beaucoup mieux, d'ailleurs, que des écouteurs. Parce que là, on peut vraiment entendre ce qui se passe dehors. Les écouteurs, c'est bien. Parce que ça nous bloque vraiment le vent, tout ça. Mais par contre, on ne entend pas ce qui se passe à côté. Alors, écoute de téléphone. On va tester. En tout cas, ça fonctionne. D'accord. Merci, chérie. Ça ne répond pas. En tout cas, ça fonctionne. J'aime beaucoup. Je rêverais d'avoir genre le même. Genre enduro, un casque bol avec directement des écouteurs. Ça serait juste terrible. Ça, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous le dis déjà, il sera gagné. La valeur, je vais essayer de vous la trouver. Elle est marquée juste là. Je ne m'en souviens plus. Je trouve ça cool ou pas cool. Je me le marque dans les commentaires. C'était le casque Kenny Connect. Donc voilà, on passe au troisième objet. C'est parti. Produit suivant. Je vous le ramène directement de Suède. Alors, la marque, c'est Ofding. Je ne sais pas comment si on dit comme ça. Ofding. Qu'est-ce que c'est que Ofding ? Alors, je vous donne un petit indice. C'est un collier. Voilà, ça, on est d'accord. On va le déballer et vous allez voir ce que c'est petit à petit. Donc alors, dans le carton, on a ça. On présente comme ça. On a pareil, un petit câble USB pour le recharger. Donc là, on parle d'un truc électronique certainement. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Une petite housse. On va passer aux choses sérieuses avec la notice d'utilisation. C'est censé être un airbag qui va se déclencher à 0,1 seconde. C'est-à-dire très rapidement. En cas d'impact, il y a un accéléromètre intégré. Il va savoir qu'on a reçu un impact qui va déclencher un airbag directement. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Ça se compose tout là, le derrière là. C'est tout dur, donc je pense que ça doit être la batterie. Là, sur les côtés, ici, c'est un peu mou. Là et là, donc là, je pense que c'est les airbags qui peuvent sortir d'ici. Voilà. Ça se présente comme ça. On a un collier. Il y a plusieurs tailles. Moi, j'ai pris taille médium. Tout à l'heure, je l'ai rechargé. Ofding est destiné à être utilisé avec des vélos de type standard. Oui, effectivement. Si tu utilises ça, par exemple, pour faire du VTT de descente, ça ne va pas marcher. Vu que ça marche avec un accéléromètre, imaginez-vous que tu ailles sur un gros saut ou un gros freinage. En fait, le truc risque de se déclencher. Je vais l'enlever comme ça. Je vais vous montrer les étapes à faire pour l'utiliser. À savoir que l'usage est unique. C'est-à-dire, à partir du moment où il se déclenche, on ne peut plus l'utiliser puisqu'il y a une bonbonne à l'intérieur. Il faut changer. Après, il faut le renvoyer au fabricant ou alors en retrouver une. En tout cas, ça sauve une vie. Ça dure pas mal. Primo, charger la batterie. Ça, on le branche directement sur le secteur ou sur un chargeur. Ça, une fois que c'est chargé, on a ici le petit indicateur qui va nous permettre de savoir si c'est chargé ou pas. Il faut relier avec ce petit... Voilà. On voit des petites lumières là qui veulent dire que le produit est chargé. On va aller l'essayer. Je flip honnêtement. J'espère qu'il va se déclencher. Si je n'arrive pas, je vous mettrai la vidéo exemple. Je vais essayer de ne pas mourir quand même. Souhaitez-moi bonne chance. Je flip un petit peu. On va tester ça dehors. Allez, c'est le grand moment du crash test. J'ai pris le VTT, je précise bien normalement. C'était pour un usage urbain. C'est pour ça que je ne mets pas de casque. Ok, ça fonctionne. Allez, c'est parti. Ça marche. C'est bizarre, le truc. Ça semble brûler. Ça m'a mis une claque, quoi. Ça me sert bien, là. Eh oh, il s'est bien déclenché. La chute a été moyennement violente. Il y a une petite odeur de cramer, là. C'est en train de se dégonfler tout doucement. Ça fait des sensations vraiment bizarres. On n'a pas l'habitude d'avoir un airbag comme ça qui passe au-dessus de la tête. C'était un très bon produit. Ça coûte très cher. Je vous mettrai toutes les infos de chaque produit dans la description. Encore une fois, dis-moi. Tu trouves ça cool ou pas ? Dis-moi dans les commentaires. On passe à l'objet suivant, qui n'est pas un objet. Un petit bonus. Je suis en train, vous le savez, j'ai une petite marque Bomber Show. Et je suis en train de produire des maillots de VTT, de BMX, de Trial, de ce que vous voulez. Des maillots techniques. Avec mon sponsor Kenny Racing, on est en train de développer une petite collection. Je vais vous montrer trois prototypes et vous allez devoir choisir. Je vais vous faire un petit défilé. Il y aura un petit onglet qui va s'afficher juste là-haut. Et vous pourrez choisir à la fin le maillot que vous préférez. Et ça, je le ferai gagner. Donc, restez bien connectés. Premier maillot, c'est parti. Devantes blanches ici, un design, moi, que j'appelle Bialaxi. Sur le côté, derrière, bon là, il y a mon nom. Les petits détails ici, là. Micro perforé, là. Un look bien stylé. Franchement, moi, c'est un de mes préférés, mais je vous laisserai choisir. Ça, c'est le premier. Maintenant, deuxième maillot. C'est celui-là. On a utilisé le logo Bomber Show coloré. Ici, on a mis un petit peu en gris subliminal la bombe, la fameuse bombe du Bomber Show. Ça, c'est le deuxième maillot. On passe au troisième et en fait, il n'y en avait pas trois, il y en a quatre. Celui-là, on l'a fait un petit peu plus sobre, donc en noir et blanc. Au lieu de mettre le logo en coloré, on l'a mis juste en blanc. Ici, il y a toujours la bombe. La bombe ici. Derrière, un peu pareil. Moi, j'aime bien le style noir et blanc. Moi, franchement, c'est un style assez sobre, assez cool. Et c'est la petite variante, le quatrième avec un petit peu de couleur. Regardez. On a intégré le logo Bomber Show entre le torse et le bras. C'est-à-dire qu'il est cousu. On a essayé d'aligner parfaitement le logo pour que ça tente sur la manche. Un col rouge, cette fois-ci, avec quelques petits éléments rouges ici. La bombe derrière, devant. Maintenant, il y a un petit onglet qui s'affiche juste ici. Un, deux, trois ou quatre. Vous choisissez juste avec le petit onglet qui s'affiche. Comme ça, il y aura un de ces maillots-là qui va sortir en série. Il existera aussi en maillot manche courte. Comme ça, ça plaira à tout le monde. C'est très bientôt dans les bacs. Merci de participer à cette enquête. Comme ça, vous m'aidez. On construit cette petite marque ensemble. On retourne sur les objets maintenant. C'est parti. Alors, l'objet suivant, c'est un prototype. J'ai l'exclusivité de pouvoir le tester. Je l'ai testé déjà sur mon VTT. Ça s'appelle Bar in Tool. C'est un produit qui est très particulier. Cet objet-là, vous mettez ça dans votre guidon ici caché. Et vous avez à l'intérieur de ce petit objet, non seulement un démonte-ponneux. Vous avez également un petit système ici, ingénieux pour ne pas que ça tombe. Vous tournez la pièce ici. Et là, vous avez un petit outil qui tombe. Ici, il y a une empreinte. Hop ! On vient fixer son outil là. Et ça nous permet comme ça de bricoler. C'est pas bête. Ici, il y a quatre outils. Donc là, exemple, des BTR, des clés Torx, des clés plates. Ça nous fait huit outils. Là, actuellement, on est sur un prototype. Mais dans la série, ça va être une injection plastique. Et bien sûr, après, on peut faire sa propre composition en mettant les outils adaptés à ton vélo. Tu les embarques. Et ça t'évite de charger ton sac à dos. Là, on a quasiment tous les outils nécessaires juste dans les embouts de guidon. Ça pèse 40 grammes. C'est pas énorme en soi. Je trouve ça plus intéressant de l'avoir sur le vélo plutôt que de l'avoir dans le sac à dos qui va bouger. Ça s'appelle Barine Tool. C'est dans la description si vous voulez les aider. Ils ont lancé un Kickstarter. Malheureusement, il est terminé. Mais juste les soutenir, c'est aller voir leur site internet. Donc pareil, tu me dis dans les commentaires ce que tu penses de cet petit objet. Barine Tool. Est-ce que c'est cool ou pas ? En tout cas, moi, je trouve que c'est une petite révolution super intéressante pour le VTT. C'était l'objet numéro 4. Et on passe à l'objet numéro 5 maintenant. C'est parti. Ça, c'est un objet vraiment cool. Ça s'appelle All Mountain Style. C'est une société américaine qui font des stickers. Mais pas n'importe quel sticker. Des stickers qui permettent à protéger. Protéger le dessous de votre vélo, des impacts de cailloux, de la boue, de tout ça. Et à customiser votre vélo. Il y a le mode transparent, le mode un petit peu léopard ou le mode zèbre. Et moi, vous allez voir, là, je l'ai installé sur mon vélo. Ça fait un look vraiment stylé, je trouve. Ça donne une touche custom à votre vélo. Ça se met aussi sur la fourche, sur les manivelles. Vous savez, les frottements des manivelles avec le pied dans la boue. Ça abîme tout. Donc, ça permet de protéger. Et ça, je vais vous en offrir un. Et si vous êtes plutôt camo, zèbre, transparent, c'est à vous de me le dire aussi dans les commentaires. Regardez mon vélo, ce que ça donne avec les autocollants maintenant. Voilà, donc ça, je vous le dis déjà, ce sera à gagner. Un de ce pas qui est à gagner, ça s'appelle All Mountain Style. C'est dans la description. Donc, dis-moi si c'est cool ou pas cool. Tu le marques dans les commentaires. Avant de passer au dernier objet, cette vidéo est en partenariat avec NordVPN. C'est une application très simple qui te permet de surfer en toute sécurité sur Internet. Imagine, tu es dans un café, à l'hôtel, peu importe, tu utilises la Wi-Fi gratuite. Là, tu as un escroc qui peut te voler tes numéros de carte bancaire, tes mots de passe, tes photos, bref, n'importe quoi. Grâce à NordVPN, tu vas pouvoir surfer en toute sécurité. Ils utilisent plus de 5200 serveurs dans 61 pays différents. Et ton adresse IP est totalement masquée. Tu peux connecter jusqu'à 6 appareils sur un seul compte. Et tu as un chat 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui peut répondre à toutes tes questions. Moi, personnellement, je vais l'utiliser pour mon voyage en Chine en novembre. Vous le savez peut-être, en Chine, il est interdit d'utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram. Et là, ça va permettre de contourner, d'utiliser un serveur dans un autre pays. Comme ça, imaginons, je suis en Chine, mais en fait, il va être connecté aux Etats-Unis. Et je vais pouvoir continuer à communiquer avec vous sur Instagram grâce à NordVPN. Pour ceux qui sont fans de séries, par exemple Netflix, en utilisant ce système, vous allez pouvoir regarder des séries qui ne sont pas disponibles en France. Par exemple, des avant-premières sur Netflix qui ne sont disponibles qu'aux Etats-Unis. Allez, donc, va vite checker NordVPN. Le lien est ici, nordvpn.com. C'est mon lien privilégié, donc utilise-le. Pour continuer de soutenir la chaîne, tu auras 70% gratuit sur le programme 3 ans. Seulement 3,17€ par mois et un mois gratuit grâce à mon code PONTE-MOI. Merci d'avoir soutenu ma chaîne. Continue avec le dernier objet. Et je vous annonce à la fin de la vidéo, les objets que vous allez pouvoir gagner. C'est parti, dernier objet. Alors, déballons ce carton. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un premier pied. Poche avec écrit Peak Rider. On continue. Alors, Peak Rider, c'est une invention qui sert pour le portage à VTT. Vous allez mettre ça dans le sac à dos qui est télescopique ici. Vous allez l'installer dans le sac à dos. Cette deuxième partie, vous allez l'installer au fond ici. Donc, toute cette partie-là, elle va être enfoncée à l'arrière de votre sac à dos. Donc, vous allez avoir une tige comme ça qui va sortir de votre sac à dos. Et la deuxième partie ici, c'est genre comme une petite poche, on va dire, qui va s'installer sur votre cadre. Ça va prendre votre vélo, ça va permettre le portage. Alors, vu comme ça, ça paraît sain. Maintenant, on va tester sur le terrain. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est pratique ? On va essayer ça. Alors, tu l'accroches sur le tube du dessous. Pour se le mettre sur le dos, aucune idée. Est-ce qu'il y a une technique ? Ça, je n'ai pas regardé les tutos. On va essayer. Rater. Bon, là, c'est la première galère. Même à deux, c'est la galère. Ouais. C'est bon, là ? Ouais, là, il y est. Et là, il y est. C'est pas du tout équilibré, en fait. Bah, on va laisser décrocher. Je vais tenter un autre truc. On va vraiment le faire en mode, je suis tout seul. Genre un truc comme ça. Ok, c'est peut-être ça, la technique. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là ? Je serai du tout. Pas du tout. D'accord. Bon, ça me saoule. Allez. Nul. Honnêtement, c'est galère. Ça y est, après un quart d'heure, on a réussi à mettre l'engin. Oh, putain. Non, en fait, on n'a pas réussi. C'est barré, là, non ? Ah, il y a le sec qui s'ouvre. Ah, merde. Parable, on continue. On va tester jusqu'au bout. Ah, c'est aussi galère que de le mettre. Ok, maintenant, c'est à vous de me dire, est-ce que vous avez trouvé ça cool ou pas ? Vous allez pouvoir avoir un maillot bomber chaud, le casque Kenny Connect, un pack de stickers All Mountain Style. Tout ça, c'est cadeau. Ça se passe comme d'habitude sur Instagram. Donc, vous allez tout de suite sur Instagram participer au jeu concours. Vous verrez dans la photo Instagram, il y a tout écrit comment ça fonctionne. Une semaine plus tard, il y a le gagnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des nouvelles vidéos comme ça, what the fuck, mets ton pouce bleu, abonne-toi. Et on se dit lundi 18h comme d'hab. Ciao, les gars. Ok, les gars, maintenant, c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible. C'est sur oréliens.fr. A la semaine prochaine. Ciao.